Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bar, ma chaîne principale. C'est un truc hors du commun que je vais vous donner aujourd'hui. Cette fille que vous voyez là-bas au fond, regardez pour fond, fond, fond là-bas, cette fille-là, ce qu'elle vient de dire et que nous en écoutons ensemble, c'est la pure vérité. Je n'ai jamais vu une vérité aussi simple et aussi claire et aussi pure de toute ma vie. C'est pourquoi j'ai décidé de vous faire écouter ce qu'elle a à dire. Et oui, et oui, et oui. Elle révèle aux hommes comment reconnaître une sorcière. Si vous voulez savoir, une sorcière, c'est une femme possédée par un mauvais esprit et qui a pour objectif de faire du mal aux gens. Mais comment va-t-elle s'y prendre afin que vous puissiez la détecter facilement ? Cette jeune sœur nous révèle quelques éléments. Je vais vous faire écouter ce qu'elle dit. Trois fois ! Ok ? C'est parti. Ça fait un an. Mon frère, gros qui ne t'aide pas avec tes projets. Elle, ce projet, c'est main fumée, sac de luxe, le voyage de luxe, le téléphone de luxe là. C'est pas elle ta femme. C'est une sorcière. Elle va te détruire. Vous avez entendu ça ? Est-ce que vous avez entendu ça ? Je vous laisse encore écouter pour une deuxième fois. C'est parti. Mon frère, gros qui ne t'aide pas avec tes projets. Elle, ce projet, c'est main fumée, sac de luxe, le voyage de luxe, le téléphone de luxe là. C'est pas elle ta femme. C'est une sorcière. Elle va te détruire. Hein ? Vous avez entendu ça ? Et je vous fais maintenant écouter pour la troisième et la dernière fois. C'est parti. Mon frère, gros qui ne t'aide pas avec tes projets. Elle, ce projet, c'est main fumée, sac de luxe, le voyage de luxe, le téléphone de luxe là. C'est pas elle ta femme. C'est une sorcière. Elle va te détruire. Elle veut faire quoi ? Elle veut te détruire. Elle veut te détruire. Les gens ne savent pas qu'aujourd'hui, la première chose à voir chez une femme, c'est son état d'âme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la base d'une personne, c'est l'état de son esprit. Est-ce que cette personne a choisi Satan ou bien est-ce que cette personne a choisi Dieu ? Si cette personne a choisi Satan et que vous habitez dans la maison de Dieu, vous serez ennemis. Maintenant, comme c'est une femme, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va chercher à obéir aux ordres qu'elle va lui donner son mari Satan. Parce que son premier mari, l'essentiel, le premier mari, c'est le diable. C'est-à-dire, toi, tu es un mari, garde beaucoup. Toi, tu es un mari, ça ne fait rien. Toi, tu es un mari, tu n'es rien. Mais son vrai mari qu'elle écoute et qu'elle va écouter, c'est le diable. Et tout ce que le diable va lui dire, c'est ce qu'elle va faire le matin. C'est-à-dire, tout faire pour vous détruire. Tout faire pour vous nuire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce que le diable va lui demander de faire, afin que vous ne soyez pas heureux de votre vie, c'est ce qu'elle va faire. C'est pourquoi, avant de choisir une femme, il faut confier ce projet-là à Dieu. Il faut mettre cela en prière, même dans certaines revisions. Là-bas, avant de poser une femme, les gens vont consulter pour voir si la femme, elle, est une femme qui porte bonheur ou qui porte malheur. C'est ce que cette fille-là vient de dire. C'est-à-dire, ce sont des éléments hors du commun qui peuvent vous permettre de détruire cela facilement. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit que si la femme avec qui vous êtes là, ou bien si la fille avec qui vous êtes là, elle ne vous soutient pas de vos projets. Ça fait un. Deux, elle ne fait que parler des choses inutiles, des choses éphémères qui bouffent l'argent, comme tout ça, tout ce que vous voyez. Et qu'elle ne cherche qu'à s'amuser, qu'elle ne cherche qu'à aller au point de nuit avec ses amis. Une femme comme ça, effectivement, parce que c'est une sorcière, elle cherche à vous détruire. C'est-à-dire que la finalité de tout ce qu'elle a trouvé de faire, c'est votre destruction. Quand elle va finir de tout bouffer chez vous, de tout racler votre argent, elle va partir comme elle est venue. Là, si elle vous a laissé en vie, elle dit Dieu merci. Parce que ce sont des sorcières et elles sont là pour tuer. Faites attention. Faites très attention. Ce que cette fille-là veut dire, ça dit tout, ça révèle tout. C'est tout dans la relation, c'est vous qui offrez des cadeaux, elle ne vous offre rien. Ça ne vous dit rien. Tout dans la relation, c'est vous qui êtes plus engagé, plus chaud et qui cherchez à ce que cette relation réussisse. Mais elle a fait du n'importe quoi. Ça ne vous dit rien. Vous pensez que c'est de la blague. Moi, j'ai connu toutes ces choses. Aujourd'hui, je suis là à une distance, sur la montagne et puis je les observe. Oui, j'ai des obsèves. À nous, c'est une façon de seconde. Je les attrape. Je peux savoir qui est sorcière. Qui n'est pas sorcière. Mais c'est difficile de trouver. Une femme qui n'a pas l'associé des risques de nos jours. Il faut que je vous le dise. Il faut que je vous le dise la vérité. En général, les femmes, elles aiment bien toutes ces choses. Néanmoins, elles aiment toutes ces choses. Elles aiment les belles choses. Elles aiment s'embellir. Si tu as trouvé une femme qui aime s'embellir, qui aime être belle, qui aime être cholie, mais en plus de cela, elle fait la part de choses, elle te soutient dans ton travail, elle te soutient dans ton travail, elle te soutient, elle te soutient, elle te soutient, elle te soutient, elle te sent à la volonté. Ça, c'est une bonne femme. Mais, ce cas-ci, ce genre de cas-là, ce genre de cas et de situation, ce genre de caractère, je parlais même de ça, mais aujourd'hui, j'étais sorti et puis je disais, « Ah, moi, je cherche une femme qui est soumise. » Après avoir travaillé, j'ai entre à la maison. Elle, elle a lèvres ma chaussure. Elle me passe un peu, ça va être chic. Parce que je ne veux pas aller au travail, cliquer, faire les trucs et puis revenir à la maison et puis ça sera bizarre. Je parlais comme ça aujourd'hui. Parce que j'ai tellement souffert dans ma vie que je ne veux plus encore souffrir dans les histoires de femmes. Les histoires de goyeux, gars, je ne veux plus souffrir là-bas. Que chien ! Est-ce qu'on a venu sur la tête pour souffrir ? Mais bien sûr que non ! Vous voyez ça ? Et j'ai parlé ici. Et j'ai parlé ici. Pour trouver une femme soumise aujourd'hui, c'est difficile. Tu quittes au travail. Tu joues à la maison. La fille là, elle assise sur le tabouret. Elle a tenté de caresser ses cheveux. Comment ça fait qu'elle a là ? Au milieu, au milieu, au milieu là. Elle caresse ses meches. Ce n'est pas ses cheveux, mais ce sont ses cheveux du Dieu merci. Ce sont des meches. Ou bien meches, ou bien meches, cheveux de quelqu'un. Elle a mis sa tête. Elle caresse. Elle caresse. Hein ? Pendant que toi, tu es là, tu viens. Tout fatiguée. Elle ne va même pas venir prendre ton bagage. Et elle te regarde. Eh, eh, est-ce que c'est ce qu'elle va vous dire ? Ben, elle va vous dire. Eh, mon chéri, c'est quoi, mon ? Bienvenue. Tu m'envoyais quoi ? Hein ? Donc, elle vous a dit bienvenue là. Elle vous a appelé chérie là. Parce qu'elle s'attendait à ce que vous lui envoyez quelque chose. Les filles qui sont là juste pour utiliser les hommes, méfiez-vous d'elles. Méfiez-vous d'elles. La majorité sont des sorcières. Elles sont la bonne, moins de la pile. Elles n'apportent rien. Mais ce sont elles qui sont là tout en train de créer des histoires. En train de faire des choses comme si c'est vous qui êtes fautif. C'est vous. Elles remettent toujours la faute sur vous, mais jamais sur elles. Une personne comme ça, elle n'est pas loin d'être une sorcière. Elle est une sorcière. Mon mène, le polo risque de dire qu'elle est une sorcière. Ouais. Ouais. Un jour, ma maman m'a dit, si tu opposes une femme noire, tu vas souffrir. J'ai rien compris. Il dit, mais maman, de quoi tu parles? Elle dit, mais nous vois-tu pas? N'as-tu pas les yeux pour voir? Hum. La femme sorcière, la femme noire, dont elle parle, c'est celle qui a le cœur noir et qui adore un autre Dieu. Un Dieu qui n'est pas pareil avec celui-là qui a créé l'insouciant. Son cœur est tellement noir qu'elle, elle peut fermer la porte et son mari d'autre dehors et elle n'est pas inquiétée. C'est-à-dire que vous allez au travail, vous revenez. Et elle ferme la porte. Il faut rester dehors parce que peut-être, elle pense que vous la trompez ou que vous faites quelque chose. Elle n'est pas sage du tout. Elle n'est pas sage. Elle remet toujours la faute sur vous. C'est l'heure à vous faire souffrir d'une manière d'une autre, que vous-même vous allez regretter de l'avoir rencontrée. Un jour, j'ai entendu un homme riche qui disait que la plus grande erreur qu'un homme riche puisse faire, c'est de choisir une mauvaise femme. C'est-à-dire de choisir une mauvaise femme. Quand vous choisissez une mauvaise femme, cette femme risque de détonner le regard de vos enfants vers le diable. Et vos enfants, automatiquement, vont devenir faux ennemis. C'est-à-dire que vous avez quatre enfants. Et elle, elle est la mère. Elle va se faire passer pour la victime au point des enfants. Afin que les enfants puissent vous détester. Et les enfants vont croire à des choses pas possibles. Tout ce que vous allez dire pour vous défendre, vous ne serez pas plus en compte. Parce que, elle les a déjà envoûtés. C'est là que la sorcellerie commence. Elle peut même aller prendre un féticheur pour l'envoyer je vois à la maison pour faire des fétiches. Pour faire la sorcellerie de la maison. Parce qu'elle cherche à vous nuire. Elle cherche à vous contrôler. Mais, qu'est-ce qui est passé ? Vous les voyez d'ailleurs, quand vous les saluez, elles sont là en train de dire. Pire, elles répondent bien, je vais vous penser qu'elles sont un besoin sage. Elles ne sont pas sages, elles ne sont pas un bici. Si vous vous croisez une femme, et qu'au premier rendez-vous, vous les dites bonjour, et puis elles répondent bien. Eh oui, bonjour, ça va. Celle-là, elle est pire qu'une sorcière. Méfiez-vous d'elle. Méfiez-vous d'elle. Prenez le temps de connaître les gens. Aujourd'hui, en croisant les gens dehors. Aujourd'hui, il y a des filles qui tuent des milliardaires. J'ai vu une fille au Nigeria, une étudiante, qui a été attaqué par la police. On dit qu'elle a tué un milliardaire, un DG, un DG de la télévision, d'une télévision au Nigeria. Elle a carrément tué, elle est soupçonnée d'avoir tué le gars. Aujourd'hui, elle dit ceci. Demain, elle dit, c'est ça. Aujourd'hui, elle dit, c'est elle. Demain, elle dit, c'est pas elle. Après, elle dit, c'est autre chose. Que ce soit les gars qui organisent. Elle n'était pas là. Elle ne fait que mélanger. Ça, c'est une sorcière. Une sorcière, là. Elle peut vous dire, elle aime le poisson-thons. Aujourd'hui, demain, quand vous vous avez dit que vous, vous n'aimez pas le poisson-thons, ce jour-là, elle a trouvé que le poisson-thons est mauvais en même temps. Elle va dire aussi, moi aussi, j'aime pas le poisson-thons. Moi aussi, le poisson-thons n'est pas bon, je n'aime pas ça. Alors que hier, avant-hier, elle avait bien dit, et vous avez bien entendu, elle a dit qu'elle aime le poisson-thons. Elle ment. Une fille qui ment beaucoup. Elle n'est pas loin d'être une sorcière. Elle s'en fout. C'est un grand risque que vous allez prendre en évitant de telles personnes dans la maison. Aujourd'hui, le comportement des filles sont là et visibles. Les filles, elles veulent aller à Dubaï. Elles veulent faire le show. Elles veulent se mettre bien. Elles aiment l'argent. Et si elles aiment l'argent et qu'elles aiment bien sa musique et que ça s'arrête à là, ce serait bien. Ce serait même mieux. On a dit, ok, vous voulez des filles, on vous comprend. Mais quand elles veulent détruire la vie d'une personne, la vie d'un quart pour pouvoir atteindre ce objectif, cela, c'est mauvais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu as l'argent, tu comptes sur ton direct pour pouvoir investir dans un business. Elle n'est pas prête à faire le sacrifice de laisser ton argent afin que tu puisses investir dans ce business pour voir si ça marche. Alors, qu'est-ce que ça te dit? Alors, je te dis, écoute, moi, je m'en fous de ce que tu dis. Moi, je préfère que tu t'occupes de mes cheveux, tu t'occupes de moi, sinon tu vas aller voir un autre gars parce que vous êtes beaucoup, vous êtes beaucoup. Une fille qui te dit ça là, qui va te dire que c'est une sorcière encore? Mon ami, retire-toi de la relation, concentre-toi sur tes affaires, concentre-toi sur ton business. Quand il sera seul, tu vas aller plus loin et plus vite. Il vous parle de quelque chose. Ce n'est pas forcé de mon goût. Ce n'est pas forcé de mon goût. Laisse affaire, affaire à te laisser. C'est un choix. Tu veux réussir, non? Tu veux réussir? Voici ce que je te dis. Tu seras obligé de choisir entre ton travail et la gomme, et les femmes. Choisis ton boulot. Choisis ce qui va te donner à manger quand tu seras vieux. Quand tu as vieux là, personne ne veut te soutenir. Par exemple, que tu es jeune, concentre-toi sur ton boulot. Prépare ta vie après la jeunesse. Et ce sont des réalités. Et oui. Et oui. Et on voit, on les voit. Toutes elles sont là. Elle est business. Toi, c'est ton business. Tu lui dis. Ah ma chérie, c'est comment? Tu as gagné combien? Ah non, j'ai gagné 800 000. Tu dis. Ah, c'est bien si tu as gagné 800 000. En tout cas, moi, j'ai 200 000. J'ai 200 000. Maintenant, l'agent de la maison, c'est combien? Tu lui dis qu'elle a gagné 800 000. Là, tu lui dis que tu as gagné 200 000. Et tu lui poses esprit la question de ça. Bon, l'agent de la maison, maintenant, c'est combien? Si tu as gagné 800 000, que moi, j'ai gagné 200 000. L'agent de la maison, c'est combien? Et elle risque de vous dire que c'est 200 000. Tu lui dis que tu as dit, mais tu as gagné 800 000, j'ai gagné 200 000. Et tu dis que l'agent de la maison, c'est 200 000. Elle va dire, oui, c'est 200 000. Genre, elle, elle n'est pas prête à miser. Elle n'est pas prête à acheter, à lever les mêmes brachers, quoi que ce soit. Mais c'est vous de votre bouche. Elle va manger, elle va se rassasier. Elle n'est pas prête. Parfois, il y a des signes qui ne tombent pas. Il y a des signes qui ne tombent pas. Aujourd'hui, là, nous tous, même si on a l'argent, on va se faire le pouvant, se jouer le pouvant l'eau. Ouais. On va se faire jouer le pouvant. Pour aller voir clair, d'ailleurs, qui sont les filles qui seront prêtes à s'occuper de nous? C'est elle qui sera prête à s'occuper de nous, là. C'est celle-là qui va finir sur prise de main en nous montrant nos biens, nos brichesses, tout ce que Dieu nous a donné. On va même plus s'ouvrir facilement maintenant. On va devenir dur comme du béton armé. Très dur. À cause des filles mal intentionnées qui sont dehors. Moi, je me suis assis, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais aïe, j'ai plus de 10 filles, non? Ben, qu'est-ce que ces filles-là m'ont apporté dans ma vie? Je regarde. C'est une seule fille qui m'ont fait quelques cadeaux. Il y a un, mais et les autres? Donc, si 10 filles, une seule fille, c'est-moi, peut être bonne. On fait ainsi, tu as rencontré une telle fille. Il faut être souri avec elle. Il faut être honnête avec elle. Elle fait tout pour t'impressionner. Considère tout ce qu'elle fait pour toi. Il faut la faire à soi. Il faut lui dire merci. Parce qu'elle te soutient. Il faut son effort qu'elle fait pour te soutenir. Il faut l'honorer. En lui tenant tout le désir de son cœur. Mais si tu n'es pas, tu fais l'effort. Il faut que tu t'assures. Faut ça, mais elle. Quelqu'un m'a dit, aime celle qui t'aime, mais n'aime pas celle que tu aimes. C'est-à-dire que parfois, ce qu'on aime, ce n'est pas ça. Ce n'est pas forcément bon pour nous. Ha! La vie est compliquée, hein? La vie est compliquée. Mais vraiment, il faut vraiment s'en méfier. Écoutons encore cette suite pour terminer. Ok? Écoutez. Mon frère, go qui ne t'aide pas avec tes projets. Elle, ses projets, ses mains fumées, sacs de luxe, les voyages de luxe, les téléphones de luxe, là. Ce n'est pas elle ta femme. C'est une sorcière. Elle va te détruire. Merci, frère, c'est d'avoir bien écouté. Bataillez cette vidéo à tous vos gars, à tous vos potes, afin qu'ils puissent comprendre vraiment. Nous sommes très engagés. Nous, les gars, qui avons un bon cœur, qui donnant facilement. Nous, les gars, aujourd'hui, on va être dur sur nous-mêmes. On va être dur, dur sur nous-mêmes. DUR. Sous-tit.